... Bonjour, chers auditeurs de Seneo Info. 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 Donc, pour imprégner les COVID-19, je vais commencer comme le principal de l'émission. Je vais vous donner quelques éléments d'épidémiologie pour vous donner son importance au Sénégal et à travers le monde. Ensuite, nous faisons les manifestations. Nous faisons les complications. En général, nous faisons une ébauche de traitement. Donc, il y a une ébauche de traitement. Ce n'est pas parce qu'il y a une ébauche de traitement que vous ne devez pas aller voir les professionnels de santé. Donc, il y a une ébauche de traitement que vous ne devez pas aller voir les professionnels de santé. Comme ça, en ce moment-là, la prise en charge est optimale. Il faut que vous ne devez pas gagner pour récupérer sa santé. Donc, pour définir la COVID-19, on appelle ça une maladie infectieuse. Est la maladie infectieuse, c'est le virus, le virus, SARS-CoV-2, on a été découvert en 2019 en Chine. Donc, la plupart des personnes ont mis en végule ou elles ont mis en végule, ou elles ont mis en végule. Il y a des signes respiratoires Donc c'est ce qui s'est passé au devant du tableau Mais si vous avez dit que vous allez vous rendre compte Que vous avez des signes qui peuvent se manifester Par des signes qui ne peuvent pas se faire Donc ça, après la définition, on va parler un tout petit peu De sa propagation, de la faible pour l'eau Donc Covid-19, on a dit que c'est des sujets comme vous, comme moi Ils sont porteurs du virus Donc les gens qui sont secrétés ou qui ne peuvent pas se faire Donc ils peuvent faire des germes sur l'environnement Donc ils peuvent tout le voir Donc facilement, si nous respirons les gouttelettes Ils peuvent prendre la faible et la chaîne Ils peuvent continuer Donc pour vous donner une idée de l'importance de la maladie C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel Par exemple, nous avons des exemples au Sénégal Entre 2020 et 2022 Contre Tendegno, on a posé le diagnostic de plus de 75 000 cas Donc ce n'est pas quelque chose de négligeable Et si 75 000 cas IOU Entre 2020 et 2022 Il y a eu plus de 1900 décès Et le Sénégal était parmi les champions On a posé des actes Et puis une politique de prévention Ça a été tellement efficace Qu'on a été parmi les pays les moins touchés Les pays les moins touchés Comparaison pour comparaison À travers le monde par exemple Il y a eu 232 millions de sujets Qui ont été touchés Donc 232 millions de sujets C'est combien de fois la population du Sénégal Donc je vous laisse calculer Et parmi ces 232 millions Il y a eu 4 millions de morts Vous imaginez 4 millions de morts Dans la population sénégalaise Donc que Dieu nous S'en préserve Donc je rappelle la population sénégalaise Elle est de 17 millions d'habitants 17 millions d'habitants Bon bientôt On va atteindre les Les 18 millions d'habitants Donc L'eau Djarne Baïchel Maintenant Pour nous Kham Covid-19 N'est-ce que les manifestants Comme ça De telle sorte que Si vous êtes chez vous Vous-même Ou bien quelqu'un Que vous êtes proche Je vous présentez J'ai eu un signe En ce moment-là Je pense que 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 Les apprentis sorciers Je pense que 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 Comme ça Très rapidement On va connaître On va connaître On va connaître On va connaître Pour régler Le plus rapidement Donc Sén Problème Donc La manifestation C'est Sous le nom D'un syndrome On appelle ça Le syndrome Gripal Syndrome Gripal Ça veut dire C'est un ensemble De signes De Faites Neuro Grip Grip N'est-ce que Grip N'est-ce que D'ailleurs Nous avons fait Une émission Spécialement Pour Grip Comme ça Il va l'être Dans la population Donc Fairement COVID-19 Ça se manifeste Par ce qu'on appelle Un syndrome Gripal Donc Le syndrome Gripal C'est un ensemble De signes Et parmi ces signes On peut Citer Des mots de tête On appelle ça Tissignus Sargon Des céphalées Donc Il y a des courbatures Il y a des sensations De fatigues C'est Inhabituel Il y a une Perte De l'appétit De l'appétit Une perte Également Brutale De l'odorat Parfois Il y a une diarrhée Une diarrhée Qui peut être Liquidienne Dans la majeure Partie Des cas Il y a des signes Respiratoires Des signes Respiratoires Ça peut être Par exemple Une toux Une toux Le plus souvent Qui est sèche On peut avoir Des difficultés Respiratoires On appelle ça Si c'est un jargon Une destinée Une destinée Donc Qui peut Évoluer Jusqu'à donner Ce qu'on appelle Une Détresse Respiratoire Donc En ce moment là Le sujet A Besoin Donc Dans le traitement D'oxygène Donc Vous vous rappelez Il fut un moment Ça a fait Couler Beaucoup D'encre Beaucoup D'encre Dans le traitement Donc Oxygène Il y a 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 Alors que C'est Une Une Parle Donc Si 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 Donc Essentiellement Donc Ce sont Ces signes Qu'il faut Rechercher Pour Faire Que N'ét Qui Bungen N'ou Ou L'enn D'ar Covid 19 Ou L'ennem Et Il faut Poser Les diagnostics Les diagnostics Par exemple Je vous ai dit Au Sénégal Il y a eu 75 000 cas Sur ces 75 000 cas Donc Ce sont des cas Qui sont Confirmés Donc On ne peut pas Parler Des cas Qui n'ont pas Été vus Dans les Structures De Santé Donc 75 000 cas Il y a eu Le diagnostic Qui sont Ce qu'on appelle Des PCR Soit Des tests Direct Soit Des tests Des scanners Ou bien Nous associez PCR Scanners Ou bien Test Avec Le Scanner Donc Ce sont Ces éléments Qui nous Permettent De poser Le diagnostic Et De Démarrer Donc Le Traitement Pour le Traitement Il y a Ce qu'on appelle Un volet Curatif Et un Volet Préventif Pour Le volet Préventif Il y a On avait Préconisé Donc La vaccination Donc Plusieurs Vaccins Nous avaient Été Et Jusqu'à présent Nous Nous sommes Proposés Vaccins Il y a Deux Pour Covid-19 Donc Il y en a Beaucoup Et Ça Également Ça a fait Couler Beaucoup D'encre Ça a fait Couler Beaucoup D'encre Parce que Scientifiques Jusqu'à présent Ils sont Pas contre Mais ils sont Pas pour La vaccination Donc Jusqu'à présent Il n'y a Que Un sujet A Polémique Donc Les gens Discutent Les gens Essayent De Trouver Un point D'accord Mais Jusqu'à là Les gens N'arrivent Pas A se Mettre D'accord Donc Vaccination C'est Toujours Un sujet A Polémique Mais Toujours Est-il Toujours Est-il Il y a Ce qu'on Appelle Les Mesures Barrières Là Tout le monde Est d'accord Là-dessus Donc Les mesures Barrières C'est Le port De masques La distanciation Sociale C'est-à-dire Bagna Djeguet Ce morom Sur une distance Entre 1,5 Et 2 mètres Donc La distanciation Sociale L'utilisation De gel Alcoolique Et puis Le levage Également Le levage Des mains Par Du savon Par Des gels Et ainsi de suite Ça Essentiellement Donc C'était Le Volet Préventif Et pour Le volet Curatif Le volet curatif C'est-à-dire NITKI Nous posons Diagnostic Et puis Nous Tégal Un Traitement Proposons Nous Des Traitements Tout à l'heure On a dit Oxygène Oxygène B Donc Amonoplasme Donc Amonoplasme Et jusqu'à présent Amonoplasme Dans la prise en charge Des sujets Covid Positifs Et Qui Présente Des signes Respiratoires Notamment Une détresse Respiratoire On avait Proposé Enfin On nous a proposé Une Une association L'hydroxychloroquine Associée A de L'azithromycine Donc Moi Personnellement Personnellement Je vous dis Beaucoup de malades Je les ai reçus Je les ai mis Sous Cette association Là Hydroxychloroquine Azithromycine Et C'est une Association Bon C'est Mais malades Ça marche Bon Il y en a Qui vous diront Que Ça ne marche pas Chez eux Mais M'en Somme Expérience Professionnelle J'ai vu J'ai vu Vraiment Ça a Marché Et Il y a un volet Donc De Traitement Utilisé Notamment Une Réhydratation Chez des Malades Qui sont Déshydratés Et une Renutrition Chez Insister Sur Ça Mais Quand Même Il y avait Également Un des Traitements Particuliers Sur des Sujets Âgés Ou bien Donc Sur des Sujets Qui ont D'autres Pathologies Associées Notamment Les Diabétiques Les Hypertendus Les Hypercholestérol C'est ce qu'il y a Une hypercholestérolomie Et puis Une Insuffisance Rénale Et Les Personnes Âgées Également J'insiste Sur Ça Donc Également Leur Prise En Charge Était Un Peu Particulière Donc C'était Une Prise En Charge Particulière Donc Les Traitements Toujours Par Rapport Au cas Donc De Don Ne Que L'O Kham Ne Ça Dépend Donc Des Cas Donc L'Ordemontage Je ne vais pas Trop Insister Sur Les Traitements Mais Toujours Est-il Que Au Sénégal Donc On a Eu Une Une Bonne Méthode Une Bonne Stratégie Et C'est ce qui Nous a Valu Que Donc On a Eu Des Un Nombre Plus Restreint Par Rapport A D'autres Pays Même A Des Pays Dits Développés A Des Pays Donc Dits Développés Donc Aujourd'hui Je vais M'arrêter Là Je vais Également Je vais M'avis Tout Sur Ce qui Se Passe Actuellement Dans Le Sénégal Je ne Fais Pas De La Politique Sénégal Je vais Se Dès Actuellement Ça ne Va Pas Au Sénégal Il Y a Une Impolitesse Une Indiscipline Que Que N'importe Ce Que 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 Ce Ce Pas Ça Qui Va Nous Faire Avancer Sénégal Ben Bople Kien Mou Nou K Sénégal Nd 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 Djam B Nd Mô Fui Amon Mô Fui Mami Ce qui nous a fait, nous devons faire des choses. Ce qui nous a dit, nous devons faire des choses. Je pense que tous, chacun, nous devons faire des choses. C'est la meilleure chose, la meilleure chose, la meilleure chose, la meilleure chose et la meilleure chose. C'est la Coupe d'Afrique pour gagner. Vous voyez la même envergure, la même envergure, la même envergure. C'est la même chose que vous avez fait. Mais regardez ce qui se passe. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça qui peut nous faire avancer. Il y a encore un peu d'introspection. Tout le monde est dans cette façon de se comporter. Je pense qu'il y a des talibis. L'automobile, nous les comporter. Mais tout le monde est dans le monde. Et tout le monde est dans les réseaux sociaux. Ici, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Dès que nous est dans les réseaux sociaux, nous sommes dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous allons dans les réseaux sociaux. Je veux dire ma dernière fois je me suis 2002 en ce moment ces travaux je vois qu'il y a des hausse une hausse la seuleance Il a pris tout qu'il a pu nous dire que ça ne prend pas Après, c'est beau jour les dégâts, après inondation, après salter, après fèbre, après fèbre, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses. Il y a des choses pour les gouvernements, mais il y a des choses. Donc, dès que c'est un jour où vous avez lu, vous les avez en train de se rétablir, vous avez fait un travail, donc vous l'avez dit, le pays est en train de se rétablir, je vous l'ai dit encore. Je remercie l'équipe qui est là, donc Abdel Diallo, le technicien, le caméraman, M. Ndofen Diouf également qui est un peu souffrant aujourd'hui. Mais j'espère que ce n'est pas le Covid à Ndofen qui est un peu souffrant aujourd'hui, mais une pensée pour lui. Je ne vais pas terminer sans remercier les enseignants, tous les enseignants de la faculté de médecine et de pharmacie, nos maîtres. Donc, on ne cessera jamais de les remercier. Merci également à deux de mes doyens, M. Mbaïfal, qui est mon doyen de cœur, avec Mme Maman Koumbe. Donc, Maman Koumbe, bonjour. Et je remercie également un autre de mes doyens, M. Lamine Bout, qui est toujours là, qui m'encourage et qui me donne beaucoup de conseils par rapport à toutes les activités que je mène. Donc, nous vous remercie également la semaine prochaine, le mercredi prochain. Et toujours, nous vous rappelez, Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada